Alors, nouvelle d'Euroville, ça va parce que je vais le mettre sur le jingle. Au micro, Sandrine, qui vient d'arriver pour les nouvelles en français, et Chloé. Il y a quelque chose que je trouve, que je retrouve en tout cas aux villes, c'est que les gens qu'on interview, ils incarnent ce qu'ils disent. Conférences, écofilms, marché de produits bio à la Solar Kitchen, atelier de recyclage pour les petits et les grands à Upasana. J'adore les yeux des vaches. Et ici, elles sont conscientes les vaches ? Ah, j'ai l'impression. Le magazine. Français. Chloé, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, comme chaque année, tu as rendu une petite visite à Euroville, et on adore te voir, parce que ça fait plaisir de voir tes grands yeux bleus, verts, ton sourire charmant. Et puis surtout, on sait que quand Chloé passe, on va avoir un petit cadeau sonore qu'on attend avec impatience. Et à chaque fois, on est surpris. C'est jamais la même chose. C'est toujours une nouvelle expérience. Donc, tu as vécu à Euroville, de 2007-2008 jusqu'à ? La première fois que je suis arrivée, c'était en mars 2005, ça va faire dix ans, mais je suis devenue eurovillienne en 2007. D'accord. Et tu as été productrice et réalisatrice de programmes pour Euroville Radio, mais tu n'as pas fait que ça. Tu nous as aussi offert des super jolis concerts de chansons françaises, par exemple, et des ateliers, etc. Donc, tu as fait plein de choses à Euroville et tu es vraiment partie de la famille, entre guillemets. Tu es la petite sœur qu'on attend avec impatience, ou la grande sœur pour certains. Voilà. Donc, en 2011, malheureusement, tu nous quittes pour retourner à Paris. Mais en même temps, là-bas, tu vas vraiment fleurir et te réaliser professionnellement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on était tout fiers de découvrir Chloé sur France Culture ou France Inter et même dans l'émission, la célèbre émission, là-bas, si j'y suis, avec le grand, fameux, célèbre Daniel Mermé. Ça a été une expérience de un an, très formatrice. Puis aussi, là-bas, tu as travaillé, animé une émission de création sonore. J'ai vu, les créations sonores, ainsi que la radio Cous-Humain, une fois par mois, sur Radio Campus Paris. Parce qu'il y a plein de Radio Campus en France et là, c'est Radio Campus Paris. Donc, sur Radio Campus Paris. Depuis septembre 2013, tu as rejoint la classe de composition de musique électro-acoustique de Christine Groux au conservatoire de Pantin, Paris aussi. Alors, forcément, à chaque fois que Chloé arrive à Auroville, un vent de créativité souffle sur les ondes et on attend, les oreilles bien ouvertes, le cadeau sonore que tu nous apportes. Et cette année, tu nous as concocté, avec Lucas, on a mis à toi plein de ressources aussi, un concert expérimental pour Transistor. D'accord. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts à Auroville, de tes commencements à Auroville ? Pourquoi et comment tu es venue à Auroville ? Et surtout, comment ta recherche de sens et ta recherche de son sont liées dans ce parcours ? Et bien oui, effectivement, c'est complètement lié, le son et le sens. C'est vraiment grâce à Auroville que j'ai trouvé un sens, et ce sens s'est trouvé dans le son. Et en fait, je ne vais pas raconter tout. Je suis arrivée la première fois juste pour suivre un garçon, j'étais amoureuse d'un garçon. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était Auroville, ça ne m'attirait pas. Auroville, je n'avais pas forcément d'ouverture spirituelle. Et j'étais juste amoureuse, donc c'est l'amour qui m'a amenée à Auroville. Et en fait, ça a été tout de suite, quand je suis arrivée en Inde, j'avais vraiment l'impression d'appartenir au paysage. Quelque chose de très familier. A Auroville, une sorte de coup de foudre, de beauté en fait. C'est vraiment la beauté qui m'a touchée avant, enfin la première chose. Et là, ça compte, ma vie en fait, elle a complètement touché.